bon là je résiste pas je vais vous faire un petit truc sur le répétiteur alors comme j'ai dit dans une autre vidéo j'en étais pas très impressionné avec axio 7 parce que je trouvais que c'était compliqué et puis et puis j'arrivais pas à faire ce que je voulais avec mais avec axio 8 alors là les choses ont pas mal changé du moins moi je vous sinon c'est moi qui a mieux compris et maintenant je suis en train d'explorer tout ce qu'on peut faire avec le répétiteur et franchement je suis très content je vais commencer par vous faire quelque chose de tout simple c'est un tableau alors je sais pas si vous êtes comme moi moi j'ai déjà essayé d'utiliser le tableau voilà le tableau le widget tableau et franchement j'ai pas été très 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 impressionné parce que attendez où est ce qu'on fait ça je sais même pas oui il faut choisir pour mettre des colonnes on peut le faire voilà je peux ajouter des rangs je peux ajouter des colonnes des colonnes donc bon je peux faire ça mais c'est quand même très très statique et à l'époque je sais pas si avec axio 8 c'est différent mais on pouvait même pas on pouvait même pas fusionner on pouvait même pas fusionner les cellules c'est quelque chose de très très frustré on pouvait pas faire grand chose avec et surtout c'est pas dynamique si vous voulez ajouter des rangées dans le tableau pour une maquette dynamique et bien ben c'est pas possible le seul moyen c'est d'avoir un panneau dynamique avec deux versions différentes de votre tableau et vous imaginez que si par la suite et bien vous voulez changer quelque chose comme je sais pas la tête des en-têtes ben c'est la croix et la bannière parce qu'il faut le changer partout c'est vraiment c'est vraiment casse-pieds par contre avec le répétiteur on va pouvoir faire ça très facilement c'est vraiment très bien et donc je vais essayer de montrer comment faire vite fait on va même sélectionner ces casse-pieds donc je vais commencer avec un petit tableau hyper simple bon on va faire attendre on va commencer avec une petite tableau hyper simple on va créer trois colonnes admettons admettons le nom le prénom et un montant pourquoi pas c'est pas très c'est pas très sorcier on va prendre un libellé ou peut-être donc peut-être pas un libellé une boîte on va prendre une boîte 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 non juste pas très grand pour que ça tienne bien dans la page voilà ok donc ça c'est ça c'est pas très compliqué donc pour l'instant j'ai pas touché la répétiteur moi j'ai trouvé que c'était plus simple de faire avec les têtes de colonnes et les capsules et tout ça en dehors du répétiteur bon maintenant je descends j'ai toujours du mal à trouver ces trois voilà tiens elle est là allez hop voilà voilà mon répétiteur bon ça va être très intéressant comme ça et ce que j'ai trouvé un peu déroutant au départ c'est que avec le répétiteur on sépare les données du formatage en plus on fait le formatage des rangs une seule fois on n'est pas obligé de reformater tous les rangs je vais essayer de voir montrer comment ça marche donc on va lui donner un nom d'abord mon répétiteur ça il apparaît ici et si je filtre et je montre aussi ceux qui n'ont pas de nom vous voyez que sous mon répétiteur j'ai un rectangle ben voilà effectivement j'ai un rectangle donc bon ça je veux pas je veux pas montrer ceux qui n'ont pas de nom parce que tout ça ça m'intéresse pas je choisis de nouveau alors deux choses à remarquer vous voyez que donc dans les propriétés on va agrandir ça un peu pour voir mieux j'ai une colonne avec un nom par défaut et puis trois valeurs par défaut et ici j'ai le répétiteur il a un on item load et en fait ça va être affiché en boucle et il va vous pouvez changer ajouter les cas de figure comme vous voulez avec des conditions donc ça devient vraiment très très souple et vous voyez qu'il dit set texte en rectangle equal to item column 0 ça veut dire quoi ça c'est pas très très net bon déjà column 0 c'est ici donc je devine que ce qu'il fait c'est qu'il fait le texte il met le texte sur le rectangle qu'on a vu tout à l'heure et il le fait en égalité à ce qu'il y a dans la colombe et il boucle sur ça jusqu'à ce qu'il a traité toutes les données donc la première chose à faire c'est qu'on va mettre les données qui nous intéressent on va dire que premièrement donner des noms un peu significatifs donc on va dire ça c'est le nom ça c'est le prénom ça c'est un peu embêtant pas d'accent pas d'espace etc je sais pourquoi mais c'est comme ça donc prenons montant ok et maintenant donc on va dire blanc André André 1000 Noir Le désiré 1500 et bleu 300 ok vous voyez que au fur et à mesure que j'ai tapé les valeurs correspondantes sont arrivées ici et d'ailleurs si j'en ajoute une autre on va mettre on va mettre jaune pourquoi pas et bien il ajoute automatiquement une ligne jaune denise et hop et on va lui donner 2000 voilà c'est beau Alors, donc, j'ai mes quatre rangées, les quatre rangées sont ici, mais je n'ai pas vu apparaître les autres données, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors c'est là, en fait, il faut passer en deux temps. La première chose, c'est qu'on double-clic là-dessus, et vous voyez que c'est mon répétiteur, et voilà un rectangle. On va faire un peu plus blanc, on va appeler ça prénom, ou plutôt nom, pardon. Et du coup là, vous voyez que j'ai le nom là. Alors, pour faire apparaître les autres données, on va appeler celui-là prénom. Et puis on va faire un autre. Et on va appeler ça montant. Ok, super. Ok, donc je reviens, alors vous voyez que ça, c'est pas exactement terrible, donc je vais juste remettre ça en état. Donc ça, c'est, tant ça fait combien ? Ça fait 157 de large, je crois. Oui, ça fait 157, 157. Donc je prends tout 157. Donc on va faire pareil avec cela. Donc je reviens dessus ici. Donc ça, ça fait 157. Ça aussi, c'est 157. J'aurais dû regarder ça, bon, évidemment. Mais quand on fait ces petites vidéos, des fois, c'est pas absolument parfait. Hop, on va bouger ça un peu à côté. Et maintenant, si on regarde, c'est de vrai, c'est à peu près impec. Voilà, donc maintenant, c'est beau, j'ai mes machins, les lignes qui apparaissent en dessous de mes têtes de colonne. Oui, ça, c'est pas très compliqué. Et maintenant, eh bien, la seule chose à faire, c'est qu'il faut qu'on fasse apparaître les autres données dans les lignes. Alors comment je fais ça ? Là aussi, c'est très simple. Je reviens dans les propriétés du répétiteur. Je double-clique là-dessus. Et voilà, vous voyez que, donc, je vais dire que le montant, ça sera la valeur. Alors ici, je vais dans les fonctions. C'est un peu chiant, mais bon. Le repeater, eh bien, logiquement, c'est le montant. Allez, hop. Et le prénom. Et logiquement, ça sera pareil. On va l'exceler là. Hop, clique là. Le prénom. Et voilà. Je vais cliquer sur OK. Et bingo ! Voilà mon tableau. C'est formidable. Alors ça, c'est vraiment très formidable. Alors, admettons, je veux quand même faire un peu plus de formatage. Donc, on revient ici. On va dire que celui-là, on va le cadrer à gauche. Celui-là, on va le cadrer à gauche aussi. Et celui-là, on va le cadrer à droite, parce que c'est un montant. Et on va quand même lui donner un peu plus de place, un peu de marge sur la droite. En tant que Right Padding, on va dire que c'est 15 pixels. Hop. Voilà. OK. On fait ça. Je reviens là-dedans. Et voilà mon formatage qui est fait comme je voulais. Oh, à quoi ça va? Alors, on va juste ajouter une dernière petite chose. Si je reviens dans les propriétés du répétiteur. Est-ce que c'est dans les propriétés? Non, pardon. Ce n'est pas dans les propriétés, c'est dans le style. Et là, je peux dire que je veux un fond, un background qui alterne. Donc, on va dire que c'est un petit gris et vraiment minimaliste. Ça alterne. Et c'est du blanc. Allez, hop. OK. Voilà. Donc, ça devrait aller, je pense. Alors, il y a d'autres choses, mais je ne vais pas essayer de les traiter maintenant. Mais vous voyez que vous avez de la pagination. Vous pouvez aussi faire une disposition horizontale plutôt que verticale. Tout ça, pour l'instant, on va rester sur ce qu'il y a de vraiment plus simple. Donc, si je fais un preview, on va voir à quoi ça ressemble. Oh, c'est un petit peu fait, c'est quoi je m'entendais. Item background. C'est ce qui est. Background cloud, c'est ce qu'il y a d'ici. Alternating. Est-ce que là, c'est mieux ? Non, on touche pas. Merde, alors. Ah, je suis-je bête. Évidemment. Ah, ça c'est quand on fait ces trucs-là, il faut faire attention. Ces choses-là, on ne le voit pas parce que, en fait, si je reviens, si je bouge ça un peu de côté, vous voyez que ça marche, seulement, alors ça, c'est le genre d'erreur qu'on peut faire facilement. Donc, c'est tant mieux que je l'ai fait pour vous. Le seul problème, c'est que c'est au niveau du rang. Vous voyez, au niveau du rang. On a vu l'alternance. Mais ça ne se voit pas parce que les différentes boîtes dans lesquelles on a ajouté le texte sont opaques. Donc, le blanc, on le couvre. Donc, voilà, on va revenir sur notre ligne. Allez, hop. Ça, on va la remettre en place. Et, attendez, donc. Est-ce qu'on peut faire ça ? Je crois qu'on peut faire ça. On va dire que le fill color, l'opacité, c'est 0. Et voilà, du coup, on a la couleur de la ligne. Et je crois que, finalement, ce background color que j'ai mis là, je peux l'enlever. Tiens, je vais en mettre. Et je mettrai la capacité de 0. Parce que, je n'ai pas besoin, parce qu'en fait, j'ai les couleurs alternées. Vous voyez ici. Donc, si maintenant, je reviens, ça se voit même dans mon truc. OK. Voilà. Donc, ça, c'est très sympa. On revient. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Hop. On revient à Firefox. Hop. Et voilà un tableau. Alors, évidemment, c'est un peu frustre. Il y a des choses à faire sur les lignes, des trucs comme ça. Bon, OK, d'accord. Mais bon, c'est quand même un tableau qui marche. Et maintenant, on va juste faire une dernière petite chose. On va ajouter un bouton qui nous permettra d'ajouter des lignes. Donc, on va prendre un bouton. Allez, hop. Bon, évidemment, dans le premier avis, il faudrait un formulaire dans une fenêtre modale, par exemple, ou quelque chose comme ça. Là, je vais le faire très vite, pour vous montrer. Donc, là, j'ai un bouton. On va ajouter une ligne dans le répétiteur. Dans le nom. OK, d'accord. Donc, on clique. On clique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, en bas, dans toute la liste des actions, vous voyez, j'ai des actions pour le répétiteur. Et les datasets qui vont avec le répétiteur. Moi, je vais ajouter des rangs. Donc, mon répétiteur. Je vais cliquer là pour ajouter des rangées. Et vous voyez que... Alors là, bon, il y a toutes les possibilités possibles et imaginables. Moi, je vais faire quelque chose de super simple. Je vais prendre le nom. Je vais prendre le nom que je ne vais pas utiliser encore. Justine. Je ne vois pas. Mon temps. 1460. Je dis OK. Crack. OK. Et... Donc, vous voyez. Add rows 1, 2, mon répétiteur. Je reviens dans Firefox. J'ajoute une ligne. Et voilà. Tout ça fait automatiquement, sans problème. C'est beau, n'est-ce pas ? Et ça, ce n'est que le début. Là, je vous ai montré quelque chose qui permet de dynamiser vos tables. Donc, quelques clics. C'est super simple. Et vous allez voir ce qu'on peut faire par la suite. C'est super simple.